Salut et bienvenue sur le podcast ExpatFamilies ! Alors, aujourd'hui on se retrouve pour un épisode un peu particulier. Pourquoi ? Parce que déjà ça va être un monologue, donc j'espère que ça va pas être trop ennuyeux. Mais surtout en fait j'avais envie de faire une sorte de résumé, enfin égoïstement pour moi, de la première année de vie de mon fils. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Cindy, j'habite à Manhattan Beach, près de Los Angeles en Californie, et j'ai la chance d'être mariée avec Mac, et on a eu notre premier enfant Pierre l'année dernière. Et non, je trouvais ça intéressant en fait de faire un récap de cette première année, qui a été forte en émotions mais aussi en challenge. Donc j'ai résumé en quatre points en fait. Je vais faire ça quand même assez rapidement. Qui se bat sur mon expérience personnelle, bien entendu. J'imagine que c'est propre à chaque individu sur Terre. Mais voilà, moi si je devais retenir que quatre choses de cette première année, ce serait les suivantes. Et oui, elles sont classées par ordre d'importance selon moi. Alors, du coup, le point numéro un. Je dirais que le postpartum, ça ne dure pas que six semaines. Et je dis six semaines parce que c'est en général le temps entre votre accouchement et votre rendez-vous follow-up chez votre gynéco pour s'assurer que tout s'est bien remis en place, je dirais. Mais je dirais que dans mon cas, ça a duré beaucoup plus longtemps que six semaines. J'ai accouché en août et je pense que j'ai eu des variantes comme ça jusqu'à février. Voilà, je pense qu'à partir de février, j'étais guérie, je dirais, de mon accouchement. Mais ouais, donc comment il s'est traduit mon postpartum ? J'ai été traduit par énormément de pleurs et pourtant, je ne suis pas quelqu'un de super... Si, je suis sensible quand même, mais pas au point de chialer tous les jours pour des bêtises. Et je pense que le pire, ça a été quand je suis retournée au travail, sachant quand même que j'ai eu un beau congé parental, j'irais en étant quand même aux Etats-Unis. C'est-à-dire que je suis partie en congé la semaine avant ma due date et je suis retournée travailler mi-novembre. Donc, attendez, je fais le calcul. Je vais couper mon temps. Donc voilà, un petit peu plus de 2-3 mois quand même, ce qui est quand même très très bien pour les Etats-Unis. Et je me souviens avoir eu genre un breakdown mental parce que déjà, donc en décembre, quand même, franchement, et pour le coup, on était quand même super bien organisé avec Mac. C'est-à-dire que moi, j'ai repris mi-novembre. Ensuite, il y a eu Thanksgiving. Donc voilà, je suis reprise mi-novembre, mais j'ai quand même bossé, je pense, en tout et pour tout, au mois de novembre, j'ai dû bosser 7 à 10 jours. Donc quand même, on n'était pas sur une grosse productivité de malade. Et ensuite, en décembre, c'est Mac qui avait pris un congé parental. Donc du coup, on avait essayé de faire les choses quand même progressivement. Et en fait, moi, dans mon métier, parce que j'étais quand même comptable, ce qui paraît assez fou étant donné ma faculté avec les chiffres, donc décembre, janvier, février, c'est quand même extrêmement busier dans mon service, quoi. Et ouais, donc déjà, en décembre, ça allait parce que je savais qu'il était avec Mac, mais genre j'avais cette vieille jalousie à me dire purée, Mac, il est en train de passer tout son temps avec le bébé. Et le pire, ça a été en janvier parce qu'en fait, on avait pris la décision de partager une nanny avec un autre couple. Donc du coup, moi, je m'organisais de la sorte où je me réveillais très tôt le matin, ce qui me permettait ensuite de partir très tôt l'après-midi. Enfin, ça a du sens. Donc je me rappelle, en fait, je me réveillais, je tirais mon lait, je réveillais Pierre, je lui donnais un biberon, et après c'est Mac qui prenait le relais. Donc je le voyais 30 minutes le matin. Et ensuite, le soir, j'allais le récupérer chez le couple qui accueillait en fait les deux enfants chez eux. Donc je récupérais Pierre, je le ramenais à la maison, on lui donnait à manger parce qu'il avait 5-6 mois, donc on avait démarré déjà les purées et compagnie. Et après, bain et au dodo, quoi. Donc en gros, en tout et pour tout, chaque jour, je le voyais plus qu'une heure. et ça me dévastait le cœur, quoi. Ça a été vraiment très compliqué de passer de 24h sur 24 à une heure par jour, quoi. Et je le vivais super mal. Et à partir de février, je me souviens, une fois qu'on a eu un séjour avec Mac en Arizona pour aller voir sa grand-mère, je pense que c'est aussi là où j'ai arrêté officiellement l'allaitement et tout. Et j'étais plus dans cette spirale à me focaliser à 3000% sur Pierre. Et j'ai commencé à reprendre un peu ma vie en main, je dirais. Mais ouais, enfin vraiment, aujourd'hui, je sais. Et je sais que mon postpartum, même en étant quelqu'un quand même de relativement joyeux tous les jours, la chute d'hormones est compliquée. Et ouais, et ça peut arriver à n'importe qui, quoi. Donc ouais, soyez vigilants par rapport à ça. Et surtout, très patients. Je pense que c'est aussi la façon dont je conclurai ce premier point. Du coup, mon deuxième point, je dirais que ce serait de ne pas se fixer trop d'objectifs. Pourquoi ? Parce que je me souviens, quand j'étais enceinte, et même avant, je veux dire, tu sais, t'es un peu bébête, et tu te dis, oh, moi je vais à l'été, de toute façon, ça va. Ça peut pas être si compliqué que ça, c'est naturel, ça va bien se passer. Et puis je me disais aussi, oh, bah, vous savez, moi, si mon gamin, voilà, je le mets au lit et qu'il a besoin de pleurer, bah, je le laisserai pleurer, et puis il va bien finir par s'endormir, quoi. Enfin, vraiment, j'étais partie dans des trucs un peu comme ça. Et grave erreur, grave erreur de se dire déjà, bon, je partais quand même sereine, mais voilà, je me disais, oh, ça va. Je veux dire, les nanas se font un pâte à caisse, personne n'en est mort, moi, je vais y arriver. Et je sais pas comment vous dire, l'allaitement, tant que vous l'avez pas vécu, c'est pas parce que c'est naturel que c'est pas compliqué. J'adore, j'adore me dire ça, mais c'est une réalité. Et ouais, j'étais persuadée que ça allait bien se passer. Moi, de mon côté, oui, ça se passait bien, mais je dirais que c'est du côté de Pierre où c'était toujours un petit peu plus compliqué, parce que donc à la naissance, on s'est rendu compte 2-3 jours après qu'il avait un problème de latch. Et en fait, une semaine après, quand on était allé chez le pédiatre, le pédiatre nous a dit franchement, voilà, moi, je suis pas pour médicalisation et pratiques chirurgicales sur les nourrissons, mais là, votre fils, il a un sacré frein de langue. Et il me dit, franchement, en général, je passe outre parce que c'est pas gênant-gênant sur le futur, mais là, le vôtre, il a vraiment un frein qui est assez important. En général, je recommande sur un bébé sur 8 et je vous recommande forcément, surtout si vous voulez continuer votre allaitement, d'aller lui faire couper son frein de langue. Donc, on est quand même à une semaine. C'est-à-dire que moi, du coup, quand j'étais à l'hôpital et que je voyais que... Ouais, il pleurait parce qu'il avait faim, il arrivait pas à le prendre, il se frustrait. Moi, ça me frustrait. Enfin, je veux dire, t'es une nouvelle mère, tu sais pas comment faire, quoi. Enfin, je veux dire, c'est pas inné. Et je sais qu'à la NYO, ils ont été très sympas et ils m'ont directement proposé un tire-lait pour pouvoir le nourrir. Ils avaient compris que l'allaitement, c'était quelque chose, voilà, que j'avais vraiment envie de tester. Et j'ai vraiment apprécié, d'ailleurs, qu'ils me proposent ça plutôt que de partir directement sur un biberon. Et je sais qu'ils font pas la même démarche en France, ce que je trouve vraiment dommage. Et donc, ouais, je suis repartie à la maison avec ma machine Medela de compétition de l'hôpital que j'ai louée pendant 15 jours. Et après, je suis partie, quand j'ai eu ma montée de lait, je suis partie directement sur la petite pompe, là, qui est offerte avec ton plan santé aux US. Ensuite, il a eu son frein de lampe de coupé. Et après ça, il a fallu quand même qu'on aille faire différents cours de lactation pour qu'il essaye, en fait, de corriger son latch. Et franchement, enfin, je dis pas, j'ai rien contre les consultantes en lactation, mais t'as l'impression que c'est nana. Enfin, quand tu vas les voir, elles ont pour objectif de te faire allaiter pendant 2-3 ans, quoi. Donc, moi, à chaque fois, j'arrivais, genre, pleine de ressources. J'avais acheté le petit protection machin, là, le petit truc en silicone que vous mettez entre le sein et l'enfant parce que, moi, il me faisait vraiment trop trop mal. Et à chaque fois, c'était genre « Yeah, it's nice, but... » Et genre, à chaque fois, non, il fallait en revenir au truc qui était vraiment super douloureux et je voyais qu'il se frustrait. Et franchement, j'ai eu un jour où ça m'a tellement frustrée que j'ai dû le poser, que j'ai chialé. Et je me suis dit, franchement, « Ouais, ça va être compliqué. » Et j'ai regardé mon tirelet qui me donnait quand même « Ok, c'est plus de travail. » Mais je me disais, c'est quand même... Tu vois, je sais exactement la quantité qu'il prend, à quelle heure. Et moi, j'ai besoin, en fait, je suis quelqu'un quand même de super structuré, voire un peu trop. Et j'adorais savoir exactement quel montant il recevait et quand est-ce qu'il allait boire et pouvoir le mettre dans une routine, un cycle comme ça de nourriture et de biberon en sachant quand même que je lui offrais tout de même mon lait, quoi. Donc, c'était quand même pas négligeable. Et en fait, 3-4 semaines après sa naissance, où je voyais qu'en fait, on n'avançait pas sur l'allaitement à même le sein, c'est là où j'ai dû prendre la décision, en fait, d'être exclusivement au tire-lait. Et ça a été extrêmement pénible parce que je lisais que la composition du lait, elle allait changer en fonction du latch de ton enfant sur ton corps. Je sais pas, j'avais un sentiment de culpabilité à arrêter d'essayer de lui filer mon lait à même mon corps plutôt qu'à travers le billet d'une machine. Ouais, donc tellement de culpabilité à me dire « Oh, dans la substance de mon lait, elle va pas être modelable » ou de me dire « Oh, je suis en train de gaspiller du pot à pot et ce genre de choses. » Et ouais, ça a été extrêmement pénible et j'en ai beaucoup pleuré parce que forcément, les gens sont très... Les gens sont... Dès que vous avez un enfant, ils se permettent des questions que... C'est assez incroyable. Et oui, donc c'est « Oui, alors comment tu le nourris ? » Je veux dire, ça va quoi. Je veux dire... Enfin bref, c'est pas le débat. Mais ouais, donc l'allaitement, ça a été mine de rien assez compliqué. Je suis quand même contente d'avoir tenu mine de rien six mois en tire-lait. Ça a été extrêmement long et franchement, si j'en ai un deuxième, je sais pas si... C'est là en fait où mon point arrive, c'est que par exemple pour un deuxième, je me mettrais pas un objectif d'allaitement pendant six mois. j'ai dit à Mac, franchement, si on en a un deuxième et... Parce que oui, pareil, la culpabilité... Vous voyez, enfin, Mac, il est quand même super supportif, enfin, quelle qu'en soit la situation, mais il me disait quand même et les études le montrent, le lait maternel, ça reste quand même... Comment on appelle ça ? L'aliment ? Non, c'est pas un aliment, mais bref, la chose qui est la plus nutritive pour son enfant, donc il était pas chaud pour le lait en poudre, donc du coup, moi, ça me poussait à me dépasser pour subvenir aux besoins de mon enfant et donc du coup, je lui ai dit direct, je lui ai dit écoute, moi, le deuxième, enfin, je me mettrais pas six mois de tirage de lait ou d'allaitement, c'est énormément d'énergie et voilà, j'ai envie que tu me donnes au minimum deux mois, je me donnerai deux mois et me dis rien. me dis pas c'est bien ce que tu fais ou c'est pas bien, juste me dis rien, c'est mon corps, c'est mon esprit, c'est ma santé mentale et ouais, t'as pas de seins, t'es quoi, enfin, c'est vrai que j'aime pas en général me mettre sur des préjugés comme ça mais je sais que c'était pas du tout son attention mais ouais, mine de rien, la moindre petite remarque et ça devient obsessionnel le lait franchement, c'est-à-dire, je sais pas si c'est quand tu tires ton lait ou juste de manière naturelle mais c'est une obsession parce que nourrir ton enfant et t'assurer de la bonne suite de la gestion du truc, ça devient obsessionnel et tout est assujetti du coup à une forte culpabilité. le sommeil le sommeil le sommeil de son enfant c'est pas facile vous voyez parce que oui, donc comme je vous le disais oui, j'étais bourrée de bêtises à me dire bon, ça va, il va pleurer personne n'en est mort de pleurer mais quand c'est ton enfant moi je me rappelle quand il est né et qu'on l'a foutu dans son petit truc là en plastique son bassinette moi j'ai pas dormi ces deux premières nuits avec lui j'ai pas dormi je l'ai pas foutu comme j'aurais dû peut-être je l'ai pas foutu dans la maternité enfin je l'ai pas foutu là où on met tous les enfants pour pouvoir se reposer moi il était avec moi à l'hôpital et je me souviens que le moindre petit bruit le moindre son qu'il émettait ça me réveillait ou ça me stressait mais alors quand il s'est mis à pleurer les gars je sais pas si je sais pas si on se rend compte moi en tout cas quand Pierre il pleure ça m'irisse le poil j'ai l'impression qu'on est en train de passer ses ongles sur un tableau en craie ou je sais pas quoi mais le bruit est tellement strident dans mon cerveau que c'est inhumain pour moi et inconcevable de le laisser pleurer voilà ça c'est un truc que je ne savais pas après on a eu énormément de chance parce qu'une fois qu'on a géré son alimentation de manière régulière à travers le tir et compagnie franchement il a bien dormi enfin après il y a aussi le concept que je n'ai jamais compris de faire ses nuits moi j'ai jamais compris ce principe de faire ses nuits parce que est-ce qu'on parle de faire ses nuits est-ce qu'on parle de 12h est-ce qu'on parle de 8h de sommeil est-ce qu'on parle de 7h de sommeil est-ce qu'on parle comme un adulte qui reste couché à minuit et qui se réveillerait le matin à 6h30 voilà moi c'était totalement abstrait cette histoire de est-ce qu'il fait ses nuits et je sais que beaucoup de personnes m'ont posé des questions comme ça et j'étais incapable de leur répondre moi si je me souviens bien Pierre il s'est réveillé il se réveillait une à deux fois par nuit dès qu'il a eu genre un mois il s'est réveillé je pense qu'il se réveillait à minuit et ensuite il se réveillait entre 3 et 4h du matin et après il se réveillait genre le matin comme nous à 7 ou 8h donc franchement j'ai pas trouvé ça super compliqué je pense qu'on a eu beaucoup de chance d'avoir eu un bébé qui a un gros dormeur la nuit et je me souviens qu'on traînait un peu sur parce qu'on a fait du sleep training donc le sleep training parce que je pense que c'est pas nécessairement connu dans d'autres pays et comme son nom l'indique en fait c'est différentes doctrines différentes méthodes qui se mettent en place notamment aux Etats-Unis où en fait on prône l'éducation du sommeil chez l'enfant donc on a plusieurs grands spécialistes il y a la Ferber méthode je pense que qui est d'ailleurs la méthode que nous on a mis qu'on a utilisé où en fait oui tu vas mettre ton enfant au lit à je sais pas à 8h et puis s'il se réveille tu vas le voir une première fois tu attends 10 minutes tu vas le voir tu vas lui caresser le ventrou pendant une minute tu t'en vas et puis après tu réitères toutes les 10 minutes jusqu'à ce qu'en fait il s'endorme sinon t'en as des beaucoup plus stricts comme docteur Cohen qui est un pédiatre français de base qui est venu s'installer à New York et qui a monté Tribeca Pediatrics donc qui est le pédiatre chez qui on est allé c'est une influence de la Ferber méthode et en fait ça consiste à ce que tu laisses pleurer ton enfant sans aller le voir en fait donc tu vas le mettre au lit à 7h30 et tu reviens pas le voir avant 7h30 le lendemain matin donc c'est vrai qu'à chaque visite il nous rabâchait que bon il faudrait peut-être commencer à faire le training sur pierre et forcément à chaque fois on traînait un peu de la savate parce que voilà on se disait bon bah ça va on se réveille une fois dans la nuit c'est pas la fin du monde on arrive à gérer et donc voilà chaque visite il nous le rabâchait et aux 6 mois ils nous ont dit bon en gros ils nous ont mis une sorte de petit ultimatum à se dire vraiment si vous le faites pas à partir de quand il va avoir 9 mois ça va être un petit peu plus compliqué à mettre le SIP training en place et donc oui on l'a fait en janvier ça a été intéressant parce que Pierre donc il a eu besoin que d'une seule nuit pour comprendre que bon bah ça a été c'était acté quoi que la nuit serait faite pour dormir quand Mars est arrivé et qu'il y a le coronavirus on est parti à Kepme donc on est parti de chez nous et autant vous dire que je pense qu'il l'a extrêmement mal vécu je pense qu'il faisait super froid dans l'appartement et donc du coup il s'est réveillé au moins une fois par nuit toutes les nuits et toutes les nuits on lui a refilé un biberon donc ça a duré jusqu'à juin et non ça a même duré plus longtemps parce que donc ensuite on est rentré dans notre appart pour globalement faire des cartons ensuite on a passé une semaine chez la mère de Mac donc pareil il s'était réveillé donc je pense que c'est que récemment c'est que dès qu'il a passé c'est un an où en fait il se réveillait une fois par nuit on le nourrissait il se rendormait et puis l'affaire était réglée on s'est jamais pris la tête à se dire oh là là laissons-le pleurer 10 minutes 15 minutes et maintenant c'est vraiment de manière exceptionnelle qu'il se réveille la nuit parce qu'il a un truc qui ne va pas mais je veux dire nous ça ne nous dérangeait pas encore une fois de se réveiller de faire des rotations c'est à dire qu'une nuit je savais que ça allait être moi qui allait me réveiller et une nuit je savais que ça allait être Mac qui allait se réveiller s'il se réveillait la nuit et qu'il avait faim c'est qu'il était il en avait besoin je pense et puis maintenant il fait ses nuits et il n'y a plus aucun problème donc je pense que ça dépend des couples je sais qu'il y en a qui font du cododo je sais qu'ils font du sleep training et je sais qu'il y en a qui font comme nous et qui se réveillent toutes les nuits parce que ça ne les dérange pas mais encore une fois je ne sais pas à partir du moment où vous partez du principe que c'est une phase et que ça n'a pas duré très longtemps je pense qu'il n'y a pas trop de soucis à faire et mon dernier point en fait du point 2 je sais qu'il dure assez longtemps celui-là je dirais que c'est la délégation de la charge mentale en fait je ne m'étais pas rendue compte de la charge mentale en fait qui est associée à un nouveau-né mais les bêtises comme par exemple je ne sais pas prendre les rendez-vous chez les pédiatres ou alors faire des recherches moi c'est vrai que je suis quelqu'un voilà encore une fois je suis peut-être un peu trop structurée et je n'aime pas me dire Hakuna Matata non moi j'aime bien savoir où je vais et je sais que je me suis énormément posée de questions pour Pierre et je me suis énormément documentée et en fait ça me fatiguait quand on me posait la question à savoir ouais est-ce que tu as regardé du coup sur internet si et ça je me suis mais tu sais tu peux aussi le faire quoi ouais ça m'énervait un peu et qui prennent pas nécessairement trop de qui prennent pas le lead sur certains trucs je sais qu'au fur et à mesure il l'a fait ça ou alors le truc lambda dont on se moque gentiment mais qui est une réalité c'est genre oui alors où est-ce qu'ils sont telles et telles affaires et ce genre de choses et vraiment je ne m'étais pas rendue compte je pense quand on était en couple voilà ça aurait pu être quelque chose qui m'irissait le poil donc ouais ne partez encore une fois et je pense que je conclurai quand même sur sur ce point ne vous fixez pas d'objectif voilà que ce soit en tant que couple on va pouvoir se répartir ça et l'allaitement ici et ça je pense que c'est un de mes gros problèmes c'est de vouloir être beaucoup trop structuré et de vouloir trop savoir en avance où je vais dans une expérience de vie en fait que je ne connais absolument pas j'étais partie sur des préacquis et je pense que c'est quelque chose que je n'aurais pas dû faire et je pense que je ne le ferai pas pour mes futurs enfants ce qui d'ailleurs embraye extrêmement bien avec mon troisième point qui est en tant que maman vous ne détenez pas la vérité vraie pourquoi je dis ça parce que ok je suis d'accord il faut il faut s'écouter il faut avoir de l'intuition il faut sentir les choses mais il ne faut pas avoir le melon moi je ne sais pas je partais du principe que comme j'étais la seule qui me documentait comme j'étais la maman comme j'avais mis cet enfant au monde je savais mieux que tout le monde ce qui était bien pour cet enfant et malheureusement c'est faux enfin je veux dire non pas malheureusement heureusement c'est faux et ouais je dirais qu'il faut s'écouter mais avec modération et respect envers envers les autres c'est à dire que les gens sont pas nécessairement des idiots qui vont essayer de concurrencer en fait vos propos ils vont essayer de vous aider et moi j'étais énormément sur la défensive c'est à dire que je pensais savoir mieux que qui compte ce dont cet enfant avait besoin alors que pas nécessairement par exemple qui est un exemple encore une fois qui est véridique c'est je crois que c'est quand Pierre il avait 4 mois on lui donnait il avait encore le slow flow et donc en fait il commençait vraiment à prendre énormément de temps à boire son lait et un truc comme ça et moi je commençais un petit peu à m'embêter à me dire quand même c'est pas normal il refuse son biberon ou alors il devient un peu facile quand il boit et puis ouais qu'est-ce qu'il se passe quoi et Mac il me dit bah peut-être qu'il faudrait aller au medium flow et je commence à le regarder avec mes yeux de frigide bi comme il m'appelait enfin oui c'est comme ça mais franchement je le reconnais aujourd'hui j'étais vraiment une frigide bi et ouais je le regardais avec mes yeux de pouf condescendante à lui dire non mais attends cet enfant tu veux le noyer dans son lait enfin je veux dire il va s'étouffer si tu lui mets un medium flow et tatati et tatata donc en gros j'étais en train de lui descendre son idée mais plus bas que les égouts de Paris et en fait j'ai lu après rapidement et lui aussi a lu parce qu'encore une fois maintenant il faisait les démarches de faire des recherches et il m'a prouvé par aplubé que que non il était temps de changer medium flow on a mis une tétine medium flow et autant vous dire que Pierre il a arrêté d'être fussy et qu'il abuse son truc qu'il n'a pas eu de roger ou quoi que ce soit et ouais c'était la solution en fait idéale et ouais c'est le genre de situation où tu te dis bah non en fait il faut que tu redescendes un petit peu de ton nuage et que ouais il faut que tu écoutes les gens parce que les gens sont pas nécessairement des idiots et franchement c'est vrai que aujourd'hui et heureusement les pères prennent leur place de papa dans la famille par rapport à nos aînés où nos mères devaient globalement gérer tout par elles-mêmes ou alors les grands-parents prenaient le backup moi j'ai la chance en tout cas d'avoir un conjoint qui est extrêmement impliqué dans l'éducation de notre enfant et j'ai remarqué qu'il y a quand même ce courant en ce moment de enfin j'y participe aussi mais du bas de prendre pour partie que ton mari est nécessairement un idiot et que oui ils font les choses différemment ils font les choses différemment de toi mais c'est pas pour autant que c'est mal et c'est pas pour autant que c'est juste que c'est pas parce que c'est pas ton level de standard que c'est mal fait en fait et et Mike il me le répète il me dit bah oui enfin je vais aller dehors je vais avoir oublié un truc et puis ça va aller quoi et en fait on oublie que nos enfants ils ont une manière de s'adapter qui est absolument incroyable et c'est pas une mauvaise chose en fait qu'ils voient quelque chose qui soit différent de leur mère et ouais je pense qu'il faut vraiment arrêter de se dire je détiens la vérité vraie et franchement le pauvre Mac j'étais derrière son dos pendant 6 mois à le regarder faire à commenter tout ce qu'il faisait dire ça tu fais mal ça tu fais pas bien moi j'aurais pas fait ça comme si moi j'aurais fait ça comme ça ça c'est comme si ça c'est comme ça et et franchement s'il me faisait la moitié de ce que je lui ai fait ouais je pense que j'aurais divorcé et ouais je pense qu'il a eu énormément de patience que ce soit avec Pierre ou que ce soit avec moi et ouais je pense que j'ai eu beaucoup de chance je pense que parfois j'ai eu de la chance aussi qu'il me remette un peu les pendules à l'heure en me disant que tu es une frégide bi et c'est pas un mot que t'as envie d'entendre et ouais beaucoup de fois il m'a dit que j'étais controlling en fait c'est ça qui est incroyable c'est que tu te rends compte que t'as quelques petits défauts ou je sais pas des qualités que tu te dis en fait ouais je suis quelqu'un de super organisé j'aime bien mes fichiers Excel mes trucs comme ça et et en fait tu t'en rends pas compte et ouais tu deviens absolument impossible à vivre enfin qu'on se le dise moi j'ai été impossible à vivre pendant bah jusqu'à en février jusqu'à ce voyage en Arizona où vraiment je well je vais tout vous dire on avait pris l'avion j'étais extrêmement stressée parce que c'était la première fois que Pierre allait prendre l'avion et je lui en ai mis plein la tronche on est arrivé la nuit il devait être minuit donc j'ai vite essayé d'installer Pierre pour le mettre au lit Pierre ne voulait pas s'endormir parce que forcément c'était un nouvel endroit pour lui il faisait froid et j'essayais de demander à Mac de l'aide et forcément comme j'étais fatiguée j'étais stressée voilà je lui demandais de l'aide mais de manière extrêmement condescendante alors que il venait de retrouver son frère et qu'il était en train de lui taper la discute et que moi en fait j'étais là il est où le machin il est au bidule tu sais pas tu sais rien le genre de nana vous savez très bien ce que ça peut être et ouais je pense que cette nuit là on a eu un argument il s'appelle ça ici je sais plus comment on dit une dispute je crois que c'est la plus grosse dispute qu'on a eu dans notre couple et je crois que c'est là où c'est dit waouh alors on a deux options c'est soit on arrête ou soit on y travaille et par on je veux dire j'y travaille c'était très pénible mais voilà je pense que parfois vous avez besoin d'une vous avez besoin d'une piqûre de rappel et là je me suis pris un gros point je me suis pris c'est pas une piqûre ça a été quelque chose et ouais malheureusement vous avez besoin parfois de ces rappels pour vous dire oh on va tous se détendre et ça va aller mieux et je pense qu'à partir du moment où vous avez l'ouverture d'esprit de vouloir arranger les choses je pense que ça ne peut que aller et en fait ça va arriver à mon dernier point qui est vraiment pour moi le point le plus essentiel c'est mettez absolument votre couple en priorité je sais qu'on entend souvent des mères dire moi je peux pas j'ai pas le temps de faire quoi que ce soit avec mon mari c'est mes enfants c'est mes enfants c'est mes enfants en fait on pense que l'essentiel dans une famille c'est ce dont les enfants ont besoin alors que pour moi c'est pas vrai pour moi ce qui est fondamental pour qu'une famille aille bien c'est les bases et les bases je suis pas fait ma tube ma spé je pense que pour faire des enfants il faut être deux et c'est pour moi les routes donc les racines d'une famille ça reste ça reste en couple et j'ai oublié en fait ça ouais moi ça a été extrêmement viscéral avec Pierre encore une fois et ça a été dur en fait de laisser la place de papa à Mac je voulais tout faire toute seule je vivais comme si j'étais une maman solo alors que pas du tout et qu'il voulait prendre sa place et je voulais pas lui laisser Pierre je vais pas je vais pas le mentir ouais j'ai quand même j'ai encore une fois j'ai de la chance parce que j'ai un mari qui est absolument formidable qui a un papa incroyable et ouais je m'en veux en fait de pas lui avoir laissé cette chance en fait dès le début de prendre ses marques et ouais ça a été ça a été dur mais j'ai pas envie de me donner des excuses parce que ouais j'ai été j'ai pas été sympa avec lui mais j'avais je pense que j'avais besoin de faire le deuil de de ma grossesse enfin moi je sais pas comment vous expliquer mais Pierre on a mis un an à à le à la voir et quand on l'a eu ça a été mais incroyable et et ouais je me suis mis en mode mais mais ours enfin je sais pas s'ils se rendent compte j'étais en mode ours et quand il est né j'étais encore ouais j'étais un ours brun quoi enfin et je voulais que rien n'aille en travers de mon enfant enfin je veux dire on avait tellement galéré pour l'avoir et il était là il était en bonne santé et ouais j'ai galéré à lui donner de la nourriture et et en fait je me rends compte que j'étais pas toute seule en fait dans dans cette expérience et que j'aurais dû largement bien en avance écouter mon mari et et lui laisser sa place mais c'est juste que vous voyez c'est c'est quand même compliqué et encore une fois il faut pas partir avec des objectifs moi j'étais persuadée que j'étais capable de de déléguer et en fait je me suis rendue compte que j'en étais pas capable et c'est important en fait de de réaliser ça de réaliser ses faiblesses et aujourd'hui ça va mais beaucoup mieux beaucoup mieux et je pense que oui c'est parce que on a systématiquement besoin de se remettre en question et moi c'est ce que je fais tous les jours et j'arrête d'être derrière son dos j'arrête de ouais moi quand c'est au tour de ma de chéri pierre je m'enferme dans une autre chambre où je vais ailleurs et je les laisse tous les deux et c'est vital pour eux d'avoir ces moments de entre papa et et son fils quoi et je sais très bien que si j'ai besoin d'aide je vais pas les rouspéter genre ah il a pas pris les devants il m'a pas aidé parce que franchement et je pense que c'est quand même ça va pas à l'encontre des pères c'est simplement que je pense que les les hommes n'ont pas les la même façon de voir les choses que les femmes je vais je vais essayer de le vulgariser en disant que une femme elle va être extrêmement proactive sur les besoins de sa famille alors qu'un homme va plus y aller en mode en mode cool c'est à dire que un exemple tout bête il est non il est 11h30 s'il est 11h30 du matin moi je me dis il est 11h30 je commence à avoir faim Pierre il va se réveiller Mac il a nécessairement faim parce qu'il a tout le temps faim donc je vais préparer je vais commencer à préparer le déjeuner Mac il va être 11h30 il va arriver dans la cuisine il va se prendre un snack et à 3h il va se poser la question peut-être qu'on qu'on va préparer le déjeuner ouais enfin c'est des trucs comme ça à pas pas avoir le réflexe de se dire ah il est 11h30 j'ai faim bah peut-être que Cindy a la faim donc peut-être que je vais lui demander si elle veut manger un peu plus tôt non c'est genre je vais aller dans la cuisine je vais prendre moi mon truc et puis bah ouais peut-être qu'on mangera un peu plus tard et ouais je pense qu'un mec va pas va pas nécessairement se poser ces questions-là enfin comme me répond souvent Max c'est pas c'est pas la première pensée qui lui vient en tête donc faut juste l'accepter et ouais et je conclurai quand même en disant que ouais pour moi s'il y a un conseil que je peux offrir par le biais de ce podcast c'est n'oubliez pas votre couple moi je suis tellement contente de partager ma vie avec un mec aussi sympa que Mac et aussi j'ai pas envie de jeter tant de fleurs que ça mais parce que j'ai pas envie de paraître niaise mais je sais qu'on s'aime énormément je sais qu'on se respecte énormément je sais qu'on on se valorise énormément à se rappeler qu'on bah on se tire l'un et l'autre vers le haut et je pense que c'est nécessaire quand quand tu deviens parent de ne pas oublier la perle l'individu en fait que que tu aimes je le répète pas assez mais prenez-vous une nanny on sait très bien et oui c'est chiant et combien de fois j'entends oui une nanny c'est cher et donc du coup forcément ta soirée elle te coûte cher c'est clair mais tout autant que tous les petits gadgets tous les petits jouets à la con que ton fils il va pas utiliser ou je sais pas ton jean tu mets le voir qui va te coûter 100 balles voilà moi aujourd'hui j'achète moins de fringues je prends une nanny je vais au cinéma je vais faire un dîner avec Mac oui au début nécessairement on parle que de Pierre mais nécessairement que de lui tac 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 ça dure je pense deux mois tu parles que de lui que de lui que de lui et progressivement tu recommences à avoir des conversations de couple tu commences à reposer la question alors quels sont tes projets toi qu'est-ce que tu veux faire voilà Mac il est il est développeur mais à côté il veut il veut créer un livre pour enfants il veut faire un film il veut faire un nouveau jeu de réalité virtuelle il veut faire ouais c'est inspirant de vivre avec un mec comme ça et ouais je vais conclure en disant que lui pour mon anniversaire c'est lui qui m'a offert un micro il m'a offert un casque il m'a offert un trépied il m'a dit ok enfin tu m'as parlé que tu voulais faire un podcast vas-y lance-toi qu'est-ce que t'as à perdre et il a tout le temps été comme ça il a toujours essayé de me pousser 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 et donc ouais ça va prendre du temps de reprendre ces marques de couple mais c'est nécessaire c'est vraiment c'est nécessaire et ouais c'est ça en fait qui a été assez dur c'est de se dire on a quand même fait un enfant pour parce qu'on s'aime et qu'on veut porter le fruit entre guillemets de notre amour c'est vrai que c'est totalement narcissique mais c'est la réalité de la raison pour laquelle on fait des enfants et et de se dire que c'est ce petit être qui est la belle beauté de nous deux est en train de nous détruire mais ouais de se dire ouais je veux pas que ce petit individu détruise mon couple et j'ai envie qu'il le solidifie et j'ai envie qu'on passe notre vie ensemble et je pense que ouais c'est notre goal et j'ai hâte en fait d'étendre la famille un petit peu plus donc non voilà c'était à peu près c'était mes points voilà j'espère que vous aurez écouté jusqu'au bout j'espère que ça n'aura pas été trop ennuyeux et j'espère pouvoir aider des futurs parents qui se posent des questions moi je vous souhaite ouais je vous souhaite une très bonne journée fin de journée fin de matinée tout ce que vous voulez une bonne bière et et je vous retrouve à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures ciao ciao